Je crois que c'est le huitième ou le neuvième. Oui, c'est des éditions, comme d'habitude. C'est une société d'édition qu'on a créée avec quelques amis. On était un peu lassés d'être dupés. Donc on a décidé cette fois, voilà, par certains éditeurs, pas tous, et donc on a décidé de sauter le pas. C'est pas nous qui avons quitté le cursus du livre, normalement. C'est le cursus qui nous quittait, en ne nous payant pas nos droits. Les enquêtes sont délicates par définition. Surtout que Marigny est quelqu'un de prudent, de très humain, très attentif à ne pas commettre d'impair, à accuser des gens à tort, etc. Il est vraiment très, très humain, contrairement au procureur Le Sec, qui lui condamnerait à mort tout le monde. Surtout à cette époque où la guillotine existait encore. Il y a eu un incendie, il y a eu un incendie. Donc Marigny va enquêter sur cet incendie, un incendie, un hangar à foin. Et donc Marigny va enquêter, et puis cet incendie résout le problème. Mais cet incendie est suivi par la Cécilia, de celui-là même, qui avait mis le feu dans sa propre... Voilà. Et donc Marigny va enquêter. Toujours avec ce fameux procureur Le Sec, qui ne condamne plus vite que son ombre. Oui, comme d'habitude, il raconte cette enquête à peu près 20 ans après l'avoir conduite. Voilà. Et il la raconte de sa façon à lui. À la fois avec beaucoup de précision, mais aussi beaucoup de chaleur humaine. Mais c'est un personnage très attachant, Marigny. Et mes lecteurs, parce que j'ai des lecteurs qui ont tous mes livres... Par des romans, je suis toujours intéressé par le terroir comptoir. Ça, c'est vrai. Voilà. Nos mentalités qui sont aussi... Par exemple, dans celui de l'année dernière, Coupe Théâtre dans la Vallée, il fait allusion à toute cette œuvre de nos curés, autrefois dans nos paroisses, qui, pour rattrouper les jeunes, comme on disait à l'époque, créait des clubs de football, créait des troupes de théâtre. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de restituer ce passé, restituer cette société rurale comptoise qui a été la nôtre, et qui a été une culture très, très profonde, très marquée par la religion, pas seulement dans le haut, mais surtout dans le haut, dans le haut doux et le haut jura. Je ne sais pas. Pour le moment, je suis dans la réflexion... Pour l'instant, il n'y en a pas en préparation. J'ai toujours quelque chose en préparation. Ah ben, les marsales, non, ça c'est fini. D'autre part que, si vous voulez, les marsales, c'est 50 travail de recherche. Là, à mon âge, je ne peux plus physiquement faire ça. Alors que les marignis, je mûris en moi le sujet assez longtemps, et quand je me mets à l'écriture, c'est à peu près prêt, quoi. Est-ce que c'est plus léger ? C'est plus léger. C'est plus léger. Oui, c'est plus léger. Mais par exemple, pour tout ce qui est scientifique, les procédures judiciaires et tout, j'ai des conseillers qui lisent mes livres et qui me disent, non, ça ne peut pas se passer comme ça, ça c'est le travail du juge, ce n'est pas celui du procureur, etc. Donc, avec ça, je suis vraiment couvert, quoi, sur toutes les procédures. Mais par contre, ce qui est très curieux, c'est que la plupart des gendarmes, parce qu'Amarini est adjudant chef de gendarmerie, la plupart des gendarmes pensent que j'ai été gendarme moi-même. Ils me disent, alors votre père était gendarme ? Mais non. Mais comment vous savez comment on enquête ?